bonjour c'est vigny du comptoir de vigny alors macron hier a fait une une imposition au niveau de la 5g donc savoir est ce qu'ils vont arriver à ces fins alors déjà dans mon ressenti il y a plusieurs mois de ça je vous avais dit que je ressentais exactement comme pour la loi retraite quelque chose qui est mis dans un tiroir et l'image qu'on m'a montré c'est plutôt un placard au niveau de la 5g donc nous allons voir ce que les énergies en ont désiré de nous dire ou ont envie de nous dire par rapport à la proposition du gouvernement qui est en place donc moi j'ai pas un jeu qui est spécialement négatif en soi comme vous pouvez le constater nous avons la sagesse l'éternité le temps l'initiation la bénédiction et la paix donc rien qui est négatif rien qui est dans une imposition et dans une obligation quand bien même ils vont vouloir essayer de la mettre ça ne s'opèrera pas il ya quelque chose il ya un événement majeur très important qui aura lieu dans le monde qui fera que cela ne passera pas même si ils vont installer les antennes pour ça ne marche ça ne marchera pas ça ne s'opèrera pas des obstacles comme vous pouvez le voir sur sur le jeu ici donc dans le palmistry il ya les obstacles et derrière le rideau derrière ce fameux rideau effectivement ça travaille ça travaille pour éviter tout ça les bonnes idées il ya rien de négatif bien au contraire bien au contraire bien au contraire donc ça c'était le palmistry et au niveau du tarot d'or voilà il ya la cupidité qui ressort je les ai marqué sur mon jeu parce que c'est mes jeux donc j'écris dessus donc il ya vraiment la cupidité qui ressort et le fait d'être cupide c'est pas forcément très bon pour eux voilà donc maladie perturbation le 4dp donc le 4dp ça s'effondre ça s'effondre beaucoup blocage arrêt stop sens interdit arrêt de chantier voilà donc personnellement dans mes ressentis déjà ça ne s'opérait pas il y a plusieurs mois de ça mais également dans le jeu quand vous pouvez le voir ça ne marchera pas hop allez il y en a un qui est tombé les âmes il ya marqué âme au singulier mais moi je vous dis les âmes parce qu'il ya plusieurs personnes qui sont dessus non il ya l'adversaire on repart dans une vie un peu plus sereine regardez il ya l'éternité donc l'éternité la sérénité qui est qui est présente et cette fameuse femme qui ressort encore une fois décidément les femmes sont vraiment à l'honneur sur sur ce changement là voilà la femme la nécessité de la femme donc ça c'était déjà pour ça donc au niveau de la 5g ensuite il s'est passé un événement très important donc c'est officiel maintenant par rapport au traité de paix les accords de paix la validation des de la paix au niveau des guerres de religion entre les juifs et les musulmans qui se passent en israël en iran en irak donc là on dit merci monsieur donald trump merci le président des états unis et le bienfaiteur des traités de paix donc il faut savoir que là sur les chaînes à l'heure actuelle en france à la télévision et dans les journaux il ne vous en parle pas alors c'est officiel les accords et les traités de paix sont officiels c'est un événement majeur majeur c'est à dire qu'on met fin à des guerres qui durent depuis des milliers d'années voilà la fin je peux pas me dire la fin de la guerre la fin des guerres la fin des génocides la fin du de la méchanceté voilà c'est la mort c'est vraiment la fin hop l'élévation l'éternité dans le temps donc c'est pas quelque chose qui va être juste temporaire qui va être juste éphémère c'est c'est vraiment de l'amour de la paix des entendements des accords des alliances des accolades la création alors c'est marrant parce que c'est pas la création d'un nouveau continent c'est à dire ils vont pas créer une nouvelle terre mais ils vont arriver à à créer comme si comme si c'était un nouveau pays on parle de liberté liberté retrouvée il ya encore cette notion de la turquie qui qui est présent donc je reste sur ce que je vous ai dit trump va se mêler des soucis que nous avons que macron malheureusement s'en mêle qu'il a pas à se mêler au niveau de la grèce et de la turquie donald trump va s'en mêler encore c'est marrant le alors il alors c'est marrant oui et non parce qu'on me dit le sang mêler donc le sang qui se mêle le sang ici donc c'est assez il ya ça qui se mélange donc c'est pour ma part dans mes ressentis c'est beaucoup de deux pays qui vont qui vont venir s'en mêler donc le verbe se mêler de quelque chose mais et mais également le le sang qui se mélange voilà c'est il ya les deux c'est c'est très subjectif la manière dont on me l'a fait passer mais c'est les deux autant il va venir mettre son grain de sel et autant il ya les 100 mêlés dedans non les choses vont 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 revenir dans l'ordre également là dessus par rapport à ces gisements dans la mer au niveau des gaz de chispe non non ça il n'y aura pas de fourrage il y aura même ça il n'y aura pas de fourrage on va laisser la nature tranquille au niveau de la méditerranée par rapport à ça ce fourrage ne s'opérera pas il ne sera pas il n'appartiendra à personne ça sera une une zone de non-droit pour qui que ce soit pour aucun pays une zone de liberté ce sera pas énorme ça sera une zone de liberté voilà donc c'était les les informations que je pense que vous deviez savoir et qui sont assez importantes je vous souhaite vraiment très belle journée et nous sommes le mercredi 16 septembre 2020 voilà je vous embrasse à bientôt